Je suis Eric Le Penven, directeur du système d'information adjoint du groupe FINDIS et 12I de la filiale Désamé. La filiale Désamé appartient au groupe FINDIS et Désamé est historiquement créée par Francis Désamé en 1908, qui à l'époque est marchand de couleurs sur la place d'Allier à Moulins. Aujourd'hui, nous sommes un acteur majeur de la distribution de produits d'entretien, de bricolage, d'outillage et de quincaillerie. C'est 7000 points de vente et plus de 30 000 références qui sont à disposition de nos clients. La problématique rencontrée, c'est une problématique de croissance et de rationalisation du système d'information. C'est vrai que le choix s'est porté assez naturellement vers l'ERP MINOS d'Inetom. L'intérêt de cet ERP, c'est l'aspect standard, la richesse du standard et ses capacités d'interface et d'interaction avec l'écosystème commercial du groupe. Les plus de la solution consistent en la modularité de l'ERP MINOS d'Inetom. On était, nous, dans une culture globalement papier et manuelle. Cela a permis l'automatisation et la suppression de pratiquement 200 rapports manuels qui étaient utilisés au quotidien. La solution en elle-même garde un caractère agile, une facilité à la fois de paramétrage et d'utilisation. Cette agilité se traduit également au travers de services nouveaux, comme les web services, qui nous permettent d'adresser et d'exposer des données sur les marketplaces aujourd'hui. Mais au-delà, on estime qu'on a réalisé des gains de 30% de productivité. Pour renforcer cette performance autour de ces gains de productivité, aujourd'hui, on déploie des modules complémentaires, additionnels, qui nous permettent de prévoir des rendez-vous avec nos transporteurs au travers d'Optidoc, mais également en termes de réapprovisionnement grâce à l'utilisation de Planip. L'équipe Inetom a parfaitement cerné nos modes de fonctionnement, nos objectifs et nos problématiques. Elle nous accompagne aujourd'hui également au travers d'un contrat de maintien en condition opérationnelle qui garantit la fiabilité de l'ensemble du système que nous utilisons aujourd'hui. Et ce qu'on attend maintenant dans l'avenir, c'est assez rapidement la mise à disposition de la nouvelle version de l'ERP, qui devrait être disponible dès janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada